Dans son livre « Ils se sont tant aimés » paru le mercredi 17 novembre aux éditions Albain Michel, la journaliste du Figaro Lena Lutho fait de nombreuses révélations notamment sur les tensions familiales entre Laura Smet et Laetitia Hallyday. Au cours de son passage dans « C'est à vous », l'auteur a révélé que l'idée d'un accord à l'amiable un temps envisagé entre Laetitia et David ainsi que Laura au sujet de l'héritage de Johnny Hallyday serait de l'histoire ancienne. Ça va être sanglant, présage-t-elle par ailleurs en pensant au procès qui les attend l'année prochaine. Et pourtant, le mois dernier, dans une interview accordée à Marc-Olivier Fogiel samedi 20 octobre, Laetitia Hallyday tendait la main à ses beaux-enfants. « Je n'ai pas compris, je n'ai jamais reçu un appel de Laura et David. Ils n'ont pas répondu au message que je leur avais envoyé depuis leur départ de Saint-Barthes », expliquait-elle. À partir de ce moment-là les seuls échanges que j'ai et Ousse avec eux ce sont des lettres écrites par des avocats. L'épouse du taulier assurait alors se sentir prête à faire la paix avec Laura Smith et David Hallyday à passer un accord avec eux, en respectant évidemment les volontés d'eux, son, homme, et en essayant d'y mettre beaucoup d'empathie, ajoutait-elle. Un accord qui semble bel et bien-être plus que jamais compromis. Sous-titrage Société Radio-Canada